Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ResDriver Grid. J'en ai déjà fait une il y a une semaine, 10 jours à peu près. Je ne l'avais pas mis spécialement de voix dessus parce que je voulais vous montrer plus le gameplay. Puis il y a des vidéos avec de la musique, c'est toujours sympa à faire. Moi j'aime bien, j'aime bien aussi des fois quand je la ferme, ne pas m'entendre, ne regarder les vidéos. Mais ça vaut aussi pour les autres qui commandent des vidéos. J'aime bien ceux qui commandent, ceux qui commandent bien. Mais des fois il ferait mieux de la fermer, tout comme moi des fois aussi j'avoue. Enfin bon, on ne va pas polémiquer là-dessus. Aujourd'hui c'est une vidéo avec commentaire et je vais vous montrer le stade que je voulais vous montrer. On va déjà avancer ça. Puisque ResDriver Grid, comme je l'ai mis dans l'article associé à cette vidéo, je mettrai le lien en dessous de la vidéo sur Youtube, ResDriver Grid propose une certaine évolution. Alors aujourd'hui on va voir finalement la première évolution. La première évolution, puisque vous commencez le jeu avec un pilote et une voiture qu'on vous prête. Et ce sont des équipes qui vous embauchent pour faire gagner leurs sponsors sur les voitures. Donc ils vous donnent de l'argent et au bout de 60 000 je crois, 60 000 on va dire dollars, vous pouvez créer une team et avoir votre propre voiture. Donc par la suite vous pouvez avoir beaucoup plus de voitures. Voilà, donc bonjour Christopher. A savoir que le jeu est très réaliste. Le personnage m'appelle Christopher, il n'y avait pas Christophe. C'est une bonne prénoncée Christophe pour ceux qui ne le savent pas. Monde de grid, voilà. Donc moi j'ai pris une voiture bleue. La team, je ne sais même pas. Alors on va aller faire un tour dans les options d'ailleurs. Options, suppléments. Non, ça doit être pour la team. Monde de grid, je ne sais plus. Je vais regarder en vitesse. Options de pilotage, affichage, son code bonus. Ce n'est pas ça. Muti joueur, ce n'est pas ça. Cours, exhibition, ce n'est pas ça. Bon, on va aller dans le monde de grid. Chargé, non, ce n'est pas ça non plus. Je suis désolé. Abandonner cette compétition, non. Supplément, qu'est-ce qu'il y a dans ce supplément ? Contenu additionnel, légal, générique. Bon, j'étais persuadé que c'était ici, qu'on pouvait voir un petit peu la team. Options de pilotage, profil. Peut-être dans profil. Comme ça, ça vous permet de voir les options, ce n'est pas plus mal. Si vous regardez profil, changer profil, modifier profil. Prénom, voilà, donc j'ai mis Christophe. Mon nom, c'est Ono, c'est mon vrai nom. Bon, on va aller plus loin, ce n'est pas grave. De toute façon, après la course, on va pouvoir faire un petit état des lieux de ma team, qui, je crois, est Good Game All. En fait, je ne me souviens plus spécialement si c'est vraiment ça. Il me semble bien que j'avais mis Good Game All, tout simplement. Voilà, alors, monde de grid. Chargé, partie sauvegardée. Et généralement, quand ça dit ça, c'est que j'ai essayé de faire une course l'autre fois, je n'y suis pas arrivé. Alors, on va essayer de la faire, tout simplement. Et puis, je vais vous montrer comment j'arrive à faire une course. A savoir que je ne suis pas spécialement un pro-pilot non plus. Vous verrez que la difficulté n'est pas au maximum. En fait, je l'augmente petit à petit. Le jeu a le mérite de vous prévenir quand le jeu devient un peu trop facile. Pour vous. C'est pas un mot dire. Ouais, quand le jeu est trop facile, vous vous dites, bon, on va augmenter un peu la difficulté. On verra tout à l'heure que la difficulté, on peut l'augmenter de plusieurs façons. Alors. Par contre, je trouve ça un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est la première course. Ah non, c'est peut-être la première course en team. Alors, ouais, je suis vraiment bourrin au début. Mais je joue au clavier. Donc ça, c'est très important de le signaler. Parce qu'avant, j'avais le volant sur la Xbox 360 quand je jouais au titre. Mais là, c'est au clavier. Donc je me dis, allez, ça va être comme Trackman et tout. Mais pas du tout. C'est plutôt compliqué. Mais je commence à apprendre quand même. Regardez, hop là. Je commence à prendre mes aises. Il est possible que je ne parle pas trop dans certains virages. Parce que voilà, je vais avoir du mal à me concentrer. Vous allez voir que la voiture, avec eux, c'est des bourrin aussi. Donc je n'ai aucun scrupule à le devenir. Alors quand c'est comme ça, vous faites échappe. Échappe, ça va vous permettre de mettre Relect Instant. D'ailleurs, je crois que c'est le premier jeu qui avait mis ça en place. Si je me trompe, dites-le moi. Qu'est-ce qui se passe là ? Comment je recule déjà ? F2. Voilà. Donc là, vous pouvez reprendre là où vous... Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Vous pouvez me reprendre là. Vous pouvez reprendre là où vous voulez. Là, j'espère que ce n'est pas trop tard. Parce qu'il faut quand même appuyer assez vite. Voilà, là, l'autre est passé comme un bourrin. C'est bon. Ça a sauvé ma voiture. Donc aucun scrupule à leur rentrer dedans. Enfin, sans faire exprès, bien sûr. J'y vais un peu à la bourrin. Parce qu'eux vont vous défoncer. Des fois, vous allez faire une course parfaite. Il suffit que vous fassiez une petite erreur, que vous soyez devant. Eux n'auront aucun scrupule justement à venir vous tamponner et détruire votre voiture. Carrément. Alors, ça, c'est un peu la polémique de certains qui se diront « Ouais, mais les pros, ils ne font pas ça. » Où on reprend finalement, comme je suis en train de faire là, le moment qu'on a foiré. C'est quelque chose que beaucoup critiquent. Ils disent « Ouais, mais t'es pas un vrai pilote, ça fait pas comme en vrai, c'est pas bien. » Alors, si vous voulez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis là pour jouer. Si vraiment j'ai envie d'aller faire de la course à 100 km, même pas à 100 km de chez moi, j'ai un circuit, chacun peut prendre sa voiture pour aller faire le con. Là, je peux vous promettre que sur le circuit, vu que ce serait ma voiture, je ferais super gaffe en allant très vite, mais je ferais super gaffe. Là, je suis dans un jeu. J'ai bien envie de faire mon bourrin, de faire des passages un peu à l'américaine. Un peu, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Starsky Edge. Mais pour ceux qui connaissent, ils vont peut-être rire un petit peu. Mais voilà, je trouve que, déjà, rien que ces courses-là, voilà, hop, c'est un moitié stock car. D'ailleurs, il y a des épreuves de stock car. On pourrait croire que ça, c'est l'épreuve de stock car, mais non. Pas du tout. Alors là, je suis 6e sur 12, et il y a 3 tours. On ne va pas s'inquiéter. J'aime bien la vue antérieure, c'est ce qu'il n'y avait pas dans Race Driver Grid 2. Je ne sais pas s'il y a dans le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle, là, de tête, le dernier Race Driver, enfin, Driver plutôt. Oula, enfin, le dernier grid, je dis n'importe quoi, vous voyez. Alors ça, par contre, c'est un détail que je voulais relever, et ça tombe bien, qui tombe maintenant comme ça, je vais le dire tout de suite, c'est l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, ils ne vont pas non plus se rentrer dedans tout le temps. Leur trajectoire est quand même très bien calculée. Mais il est coutume qu'ils puissent se rentrer, oh, je suis 3e, qu'ils puissent se rentrer dedans eux-mêmes, tout seuls devant. Comme j'ai mis dans l'article, une fois, bon, ça, c'était il y a... Quant au début que j'avais fait le jeu sur Xbox, qu'est-ce que j'ai fait ? Allez, je recommence. Au début que j'avais fait le jeu sur Xbox 360... Et qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ouais. Je faisais la course avec un certain adversaire que j'essayais vraiment de... On voit mon numéro en 73, hein. Ceux qui me connaissent reconnaîtront pourquoi j'ai mis ça. Bon, c'est la savoir, tout simplement. Alors ouais, donc à l'époque, je faisais une course avec un adversaire devant moi, et il commençait vraiment à tirer, en fait, il me voulait donc... Enfin là, je suis en train de peut-être un peu fantasmer, mais j'avais vraiment l'impression qu'il se disait, oh là là, il y a Pento derrière moi. Alors il tirait à fond sur tous les virages en dérapant de partout. Et on voyait vraiment sa roue qui commençait à tirer la tronche, hein, qui commençait à se voiler. Et tout d'un coup, tout seul, la roue a éclaté. Enfin, toute seule, la roue a éclaté. Et tout seul, il s'est retrouvé dans le carplein. J'ai pu le dépasser comme ça, bien sûr, en devant l'éviter. Il a quasiment fait des tonneaux et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que même si vous vous battez sur trois tours avec le premier, il peut tout arriver. Par contre, même à vous, hein, alors selon la difficulté, il ne peut pas tout vous arriver non plus. Je vais reparler de la difficulté après. Mais selon la difficulté, voilà, vous pouvez aussi avoir des pneus qui éclatent si vous ne passez pas. Je crois qu'il y a des standards, hein, parce qu'il y a, bien sûr, des courses sur circuit, hein, qui sont d'ailleurs très bien faites. Enfin, les circuits sont bien faits, les courses sont bien faites. Là, j'espère que je vais vraiment les dépasser. Et puis, voilà, donc la difficulté, ouais, vous pouvez choisir des aides au virage, des aides au freinage, la difficulté des adversaires aussi. A savoir que moi, j'ai choisi une forte difficulté des adversaires, mais j'ai l'aide au... un peu, une petite aide au... punaise ! Une petite aide au freinage, et... Et puis, c'est tout, hein, je crois, on regardera tout à l'heure. Comme ça, vous verrez que je ne mens pas, ou si je mens, ben, on verra sur quoi j'ai menti. Euh... allez. Donc, on ne fera qu'une course aujourd'hui, hein, pour vous, vraiment, parce qu'après, on va passer... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah, mais j'en ai plus ! D'accord ! Eh ben, c'est très bien ! Comme ça, ben, c'est pas grave, hein, si j'arrive pas premier, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas comme si, euh, j'étais à fond de Résigme et Homme, voilà. Donc ça, c'est... c'est comment... comment vous pouvez foire une course avec un... un... Je vais mettre un bip, un bel enculé, qui... qui vous rentre dedans. Voilà, c'est pas grave, de toute façon, voilà, voilà. Donc là, vous perdez tout à cause de quelqu'un qui... qui a fait n'importe quoi. Euh... ouais. Ben, c'est pas grave, là, ben, par contre, j'ai la roue, elle est que l'atteinte, donc là, j'ai vraiment des soucis pour tourner. Je vais même abandonner, je crois. Et puis, euh... non, parce que c'est... parce que... parce que ceux, par contre, qui sont là pour jouer, mais qui ont quand même un égo gros, comme je sais pas quoi, vous le diront. Je peux pas quand même... voilà, je peux pas accepter ça. Donc je vais... je vais sortir. Je vous ai dit à peu près ce qu'il fallait déjà sur les courses, chose que je n'ai pas dite l'autre fois sur les vidéos, parce que... elle n'était pas commentée. Et là, je vais mettre... recommencer la course. Non, je vais mettre abandonner. Ça me met, choisissez entre abandonner la course actuelle ou la compétition entière. Donc je vais mettre la compétition... la compétition. Mais par contre, c'est pas du tout... Bon, c'est pas grave. Allez, hop, 8. Vous êtes sûr de vouloir quitter le championnat ? Non, je suis pas si sûr, en fait. Bon, allez, si, si, allez, c'est bon, ça m'a un peu gavé. J'avais plus d'instant au replay. Et voilà. Bon, par contre, ça, c'est... Là, je vous parle, donc c'est ce qui me détend un petit peu. Mais là, j'ai envie de péter des murs. Non, mais c'est vrai que des fois, vous allez faire une course à peu près bien. Mais... Mais le problème, voilà, à la fin, il y en a un qui... En fait, comme vous avez vu, il y en avait qui était au travers. J'ai pas pu reculer, parce qu'il y en avait un derrière. Et vous restez bloqué comme ça, vous perdez au dernier tour, parce que pour... Bon, c'est ce qui fait aussi le charme du jeu, hein, faut pas croire. Vous allez rager sur ce jeu, mais il est quand même bien foutu. Et vous permet de recommencer. Là, j'aurais pu recommencer la course, mais comme je fais une vidéo, j'ai pas voulu le faire tout de suite. Voilà, donc là, c'est la partie que je voulais vous montrer. Compétition, c'est ce qu'on vient de faire. Offre pilote, je crois que c'est pas pour choisir un pilote encore, parce que par la suite, le prochain palier, je vais juste vous dire ça, et je ferai une vidéo à l'occasion. Mais le prochain palier vous permettra de choisir un coéquipier qui va courir aussi avec vous sur les courses et qui va pouvoir remporter de l'argent pour la team, et pour la team, pour votre garage. Là, on voit mon équipe. Ce que je voulais vous montrer, donc changer le nom, le nom que j'ai mis, c'est Top & Team. Donc, ouais, Top &, c'est Pento. Je savais même pas que j'avais mis ça, je m'en souvenais plus. On peut le changer, hein, vous voyez. Donc, pour ça, il n'y a aucun problème. Je vais laisser ça comme ça. Concept visuel. Ce qui est bien, voilà, quand vous avez la team, donc le motif, vous pouvez choisir un motif. J'avais dit que je mettrais des bandes blanches. Alors, on va lire juste en dessous, basculer en vue libre, c'est F1. Comment je peux faire, là, pour tourner ? Ok, super. Voilà. Les bandes, je sais pas les mettre, les bandes, James. Lesquelles vais-je mettre ? Normalement, j'aime bien celles de côté qui font penser aux... Voilà. Ils font penser à celle des R8 Gordini. Pour ceux qui... Pour les passionnés qui connaissent. Ils doivent connaître les bandes, justement. Voilà. Donc, je vais prendre celle-ci. Couleur. Vous choisissez la principale. Moi, je laisse bleu. Ça me fait penser, justement, au bleu Alpine ou R8 Gordini. Bleu Renault que j'affectionne tout particulièrement. Et là, je vais mettre des bandes blanches, par contre, pour le blanc à côté du vert. Donc, je vais faire pari en dessous. Question que ce soit pas... Voilà. Que ce soit la même chose. Hop. Je suis désolé si on entend les touches. Je suis un gros bourrin. Je suis charpentier à la base. Donc, j'ai des gros doigts de charpentier. Et là, j'ai le casque. J'entends pas le bruit que ça fait. Mais je me rends compte que ça va bien s'entendre. À 73, c'est bon. Donc là, ça voit. Voilà. Donc, après, les sponsors. À savoir, quand vous gagnez des courses, vous allez pouvoir gagner toujours de plus en plus de sponsors à mettre sur la voiture. Donc, ça va vous faire gagner de l'argent en plus. Voilà. Objectif bonus 3750. Finir en première position. Donc, ils vous donnent de l'argent en plus si vous finissez en première position. Parce que ça leur fait de la pub. Donc, le jeu est quand même bien foutu. Voilà. Là, ils m'ont déjà donné un garage. Et vous allez voir l'évolution. Je vais pas tout raconter. Mais l'évolution jusqu'à la fin est vraiment énorme. Enfin, je vous montrerai par la suite. Tableau des équipes. Là, à savoir que là, j'ai gagné pour le moment 37 500 euros. Enfin, je les ai, je crois. Parce que, là-haut, j'ai 40 875. Parce que j'ai gagné beaucoup plus depuis le début. Mais ça prend compte de juste l'argent que vous avez, je crois. Et je suis 250e. Donc, ça, ce ne sont pas des équipes en ligne. Ce sont des équipes dans le jeu. Je crois bien. En vrai, si, j'en suis même sûr. Et puis, tableau des pilotes. Donc, là, vous voyez le vôtre. Et puis, vous allez pouvoir voir votre coéquipier quand j'en aurai un. Là, je n'ai encore pas. Réputation à gagner. J'ai 414 pour le moment. Et voilà. Donc, il y a quand même des classements. Moi, j'adore ça. Mon jeu de voiture. Des challenges avec des classements. Donc, les voitures. A savoir que je n'ai que celle-ci. Et après, on va pouvoir en acheter vraiment pas mal. Mais il faut gagner des courses. Pas comme j'ai fait dans la vidéo. Voilà. Donc, vous avez vu à peu près la team. La top end team qui a été créée juste avant la course. Les pick phase que je viens de faire. Ce n'est pas grave. Comme ça, ça prouve au moins que je ne suis pas là à vous montrer mon skill que je n'ai pas pour le moment au clavier. C'est vrai que c'est assez chaud au volant. On est bien plus à l'aise au volant. Il suffit juste de bien caler quand même les pédales aussi. Parce que vous allez vraiment jouer sur les deux pédales pendant les courses. Ce n'est pas du faux. C'est de la conduite. Je suis désolé, je suis un peu remis. De la conduite assez sportive. N'y voyez pas non plus un jeu arcade. Si vous mettez la difficulté en facile. D'ailleurs, on va y faire un tourtière à la difficulté. Si vous mettez la difficulté facile. Ce sera très arcade. Par contre, plus vous augmentez la difficulté et plus ce sera une simulation de conduite. Paramètre graphique, non. Option de pilotage. Assistance de pilotage. J'ai mis contrôle des tractions, oui. Transmission automatique. C'est mon propre choix. Sur le clavier, ça me gagne les vitesses. Autant au volant, c'est super agréable. Derrière le volant, justement. Mais là, ça m'a saoulé au clavier. Donc, c'est automatique. Mais moi, ça ne me dérange pas trop. Parce que j'ai souvent joué en automatique dans mon histoire de geek. Freinage assisté, oui. Direction assistée, là, je pensais que je ne l'avais pas. Mais si, je l'ai aussi. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'y vais mollo. Puis, je suis là pour m'amuser. Donc, pour le moment, ça va très bien. Commande, retour de force, avancée. Saturation au volant. Voilà, il y a quand même pas mal d'options que l'on peut choisir. Mais ce n'est pas ça que je cherchais. C'était les assistances pilotage. C'est la difficulté que je cherche. Commande, vibration, ce n'est pas ça. Affichage par mètre graphique. Profil. Modifier profil sauvegardé. Non, je ne sais plus. Changer de profil. Ok, bon, bref. Oui, tiens, c'est bizarre quand même que je ne puisse pas supplément... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des choses, je ne suis jamais allé dedans. Contenu additionnel, légal, générique. Course, exhibition, monde de grid. Compétition. Je vais juste voir si... Si ils m'ont sucré la première course que je n'ai pas faite. Je crois que c'est celle-là. Non, nouveau. Non, c'est celle-ci. Je dois la refaire. Donc, c'est très bien comme ça. Nouveau. C'est celle-ci que... Ah si, ils m'ont quand même compté, visiblement. Bref. Donc, voilà. Écoutez. Ah oui, je vais quand même vous montrer aussi ça. Donc, il y a trois zones, si vous voulez. Par contre, là, ils ne me le disent pas. Mais en gros, il y a New York. Enfin, il y a l'Amérique. L'Europe. Et le Japon, je crois aussi. Vous avez des courses à remporter qui vont vous débloquer après d'autres paliers sur le dessus. Au fur et à mesure de votre réputation, vous gagnez de l'argent. Et puis, le but, ce sera, bah voilà. USA, Europe et Japon. C'est ça. Il faut savoir que le Japon, les épreuves sont un peu compliquées. Enfin, c'est les voitures, en fait, qui rendent les épreuves compliquées. Mais ça, on verra par la suite. Une fois que j'aurai bien avancé et gagné quelques courses en rageant hors micro. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une autre vidéo demain. Parce que, bah, je ne vous dis pas, ce sera la surprise. Allez, ciao, ciao les amis. Ciao. Ciao.